Comme les choses sont bien faites, notre invité désormais, c'est l'UJPK. Salut à toi et bienvenue sur le plateau de Syllabée des Radiocampus. Et pour discuter avec toi, Ben et Nino, salut à tous les deux. Salut ! Je vous laisse, l'UJPK. Merci. On a que l'UJPK. Bon, c'est presque inutile de te présenter. Ici, t'es à Rennes, t'es à la maison pour toi. C'est ça, ouais. C'est un peu le kiff ici de venir faire les trances musicales. C'est toujours un plaisir. Je suis à la maison. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu en plus parce que je suis pris par plein de choses à Paris, des fois un peu bloqué. Et quand on peut mélanger entre guillemets les travaux, les concerts et rester deux semaines ici, ça fait vraiment plaisir. Ça fait partie du métier, mais on va quand même retracer ton parcours. Donc tu commences avec Columbine en 2014 avec Faudacé, La Fine Equipe, Chaman, Lorenzo, Hiro, Sully. C'est trois albums, trois gros succès. Donc Clubbing for Columbine, Enfant Terrible, Adieu Bientôt. Ça vous permet de vous faire vraiment une place sur le rap français. Adieu Bientôt, ça marque la fin de Columbine qui est officialisée en début 2021. Mais toi, tu n'attends pas 2021 pour commencer tes projets solo. Tu commences avec les sorties d'albums Lugie et Pekka en 2020. Et avec le dernier album, donc Montagne Russe, sorti il n'y a même pas un mois, le 5 novembre. C'est ça, premier album, Montagne Russe. Et un truc qui m'a vraiment marqué directement dans ton album, c'est le tutoiement. C'est un truc que tu emploies énormément dans beaucoup de tes morceaux. Donc si je peux donner quelques exemples, dans Poupée Russe, je sais que tu viens d'en faire. Dans Pas à ma place, je me sens bien sur ton scout, je voudrais être ailleurs, je voudrais quand même être ailleurs. Dans 06, je sais que je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. J'aime bien cette technique parce que ça implique un peu l'auditeur, comme s'il était à la troisième personne dans un dialogue. Du coup, je voulais te demander, quand tu tutoies et quand tu écris, est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier ? Est-ce que tu visualises la personne à qui tu parles ? C'est un peu la différence entre ce que je faisais en groupe et ce que je fais maintenant. C'est que maintenant, les thématiques sont un peu plus claires, j'ai envie de dire. Et quand justement j'utilise ce procédé, oui, il y a une histoire derrière et quelque chose de plus précis, j'ai envie de dire. Là où avant, peut-être que je le faisais aussi. C'est marrant, c'est la première fois qu'on me fait cette réflexion, mais c'est vrai que ce n'est pas dénué de sens. Tu vois, dans 06, ça s'adresse à quelqu'un, ça raconte une histoire, Poupée russe à une autre personne. Mais il y a quand même toujours un profil et quelqu'un qui existe même réellement. Tu vois, tout cet album, il a été construit sur des histoires personnelles vécues. Donc c'est ça, là où avant, c'était peut-être plus un peu un puzzle de phrases et d'idées en groupe, tu vois, quand j'étais sous Columbine. Et là, dans cette différence, il y a ça. Après, c'est vrai, ouais, je ne sais pas, il y a un truc un peu... Enfin, j'aime bien aussi, ouais, ça crée aussi un contact aussi direct dans les concerts et tout. Je le découvre presque quand je fais un show, en fait. C'est vrai que je me dis, tiens, le tu, je peux le dire frontalement à quelqu'un en face, tu vois, sur des morceaux comme le seum qui s'adresse à un pote. Au final, ça peut représenter tout le public. Au final, j'ai souvent des thématiques qui finissent par... Enfin, que je constate qui touchent pas mal les gens et qui peuvent se reconnaître dedans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est comme ça, tu vois, c'est même pas calculé, quoi. Non, mais en tout cas, ça donne vraiment du relief aux chansons, ça fait très plaisir. Ok, mortel. Et moi, du coup, je voulais savoir pourquoi Montagne Russe, cet album ? Pourquoi le nom, Montagne Russe ? Pourquoi Montagne Russe ? Bah, parce que je trouvais que c'était une bonne métaphore de l'album, de ce que j'ai vécu en le faisant. Et c'est ça, c'est ce côté les hauts, les bas, aller un peu dans tous les sens, aussi bien musicalement que dans les thèmes et dans les différentes énergies et même les différentes sensations, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a de la mélancolie. C'est aussi la mélancolie qui peut t'inspirer une fête foraine. En fait, quand tu retournes dedans, il y a quelque chose d'un peu que tu es 25 ou 12 ans, tu retrouves un peu ton âme d'enfant. Et c'est quelque chose qui est assez présent dans ma musique. Et puis c'est ça, c'est genre tout l'univers même visuel d'une fête foraine, tu vois. Moi, j'ai kiffé retourner faire des clips là-bas parce que je trouve ça beau, en fait. C'est un endroit qu'on pose là, qu'on fait scintiller la nuit et qui disparaît du jour au lendemain. C'est plein de choses en fait qu'il y a autour de ça qui... Ouais, ça réveille à tous notre âme d'enfant, quoi. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, en parlant des bas dans les montagnes russes, je voulais te parler de ta chanson « Putain d'époque » qui m'a vraiment marqué parce que... C'est vrai que t'as assez habitué ton public à parler de tes problèmes perso, de tes démons intérieurs, en tout cas des choses très intimes. Et dans « Putain d'époque », je trouve que c'est un morceau qui dénonce énormément des choses qui ont plus trait au bien commun. Tu parles des Ouïghours, tu parles des SDF, tu parles du racisme. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à t'attaquer à ces nouveaux thèmes, finalement. Qu'est-ce qui m'a poussé ? En fait, c'est venu naturellement parce que je l'ai écrit pendant le confinement. Donc un moment un peu dur pour moi, pour tout le monde, tu vois. Et j'ai voulu mettre des mots sur ça, en fait. Je prends pas souvent position sur les réseaux ou, tu vois, même publiquement ou quoi. Je me dis que tout ce qui me touche, en fait, il faut que j'en fasse une chanson, en fait, pour poser mon point de vue là-dessus. Putain d'époque, c'est d'une manière assez cynique de mettre le point sur tout le bordel qu'il y a autour de nous. C'était pas que lié à la période Covid. Ça, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et c'est en commençant à écrire, en me disant, putain, qu'est-ce qui me fait chier en ce moment, que j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de choses. Et ça en a fait ce morceau qui est vrai, assez différent de ce que je fais. Mais c'est parce que j'ai vécu des choses assez différentes aussi l'année dernière, quand je l'ai écrit, tu vois. Et ouais, je trouve ça cool aussi, enfin, cool, intéressant du moins d'être peut-être moins auto-centré aussi sur la musique, tu vois. C'est aussi, il y a un peu plus de on que de je aussi dans cet album. Et c'est parce que je suis, je sais pas, je me sensibilise à d'autres trucs aussi en grandissant, quoi. Ouais, puis forcément, tu t'appropries tout ce qui se passe autour de toi. Tu déclames un peu ton sentiment intérieur sur tout ce qui se passe. Et une autre question que j'avais envie de te poser, c'est sur ta gestion de l'autotune. Donc bon, l'autotune, maintenant dans le rap, on peut vraiment dire que c'est un instrument à part entière. Ça permet de donner d'autres dimensions aux chansons. Tout à l'heure, tu parlais du sum. Et c'est encore une chanson qui m'a interrogé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'autotune sur cette chanson. Il y en a pas. Et du coup, il y en a même pas. Il y a du vocoder, pas plus. Et je voulais te demander du coup, qu'est-ce qui pèse dans la balance quand tu décides de choisir l'autotune ? Genre pour toi, c'est un instrument. Qu'est-ce que tu veux te donner quand tu décides de mettre de l'autotune ou non ? Quand j'ai commencé à rapper, je le mettais à fond sans réfléchir à chaque fois parce que je kiffe la couleur que ça amène. Après, c'est juste que j'ai fait énormément de morceaux avec. Et que là où avant, ça amenait peut-être une patte assez différente. Je me dis qu'avec le temps, c'est tellement démocratisé que tu en retrouves même presque des fois chez des chanteurs de pop. Enfin, tu vois, ou même de chansons qui vont s'y essayer maintenant. Je me dis qu'il n'y a même plus un côté un peu subversif là-dedans et c'est une couleur que je maîtrise beaucoup. Tu vois, vraiment, je suis un professionnel du logiciel maintenant, même sur scène. C'est moi qui configure tous mes autotunes, mais c'est vrai que j'en mets beaucoup moins. Parce que déjà, j'ai fait des cours de chant. Parce que je trouve que sur certains morceaux, ça peut parfois créer une distance qui casse un peu quelque chose. Sur d'autres, ça va carrément aller dans le sens du morceau et ça va aller avec la musicalité globale. Mais quand je juge que ce n'est pas nécessaire, je me permets de l'enlever. Et comme je t'ai dit, je fais des cours de chant et tout. Donc tu vois, ça s'entend beaucoup plus. Mais je pensais, en fait, quand je réfléchissais à tout ça par rapport à l'autotune, je pensais à Rémy, la chanson que vous avez sorti avec Columbine sur l'album Enfant Terrible. Et il y a un gros couplet de Fodacé où il commence avec de l'autotune, deuxième partie du couplet un peu moins et dernière partie presque plus. Et ça donne vraiment un aspect réel, de plus en plus réel, de plus en plus brutal. C'est ça. Après, je trouve qu'on peut quand même faire passer des grosses émotions à travers ça. Moi, vraiment, je regardais mon top Spotify de cette année qui vient de sortir. Je voyais, il n'y a presque que des sons très autotunés, un peu mélancoliques dans la vibe. Et c'est sûr que c'est pas quelque chose avec lequel je décroche. C'est juste quand je fais de la musique, j'essaye d'autres trucs, en fait. Genre, j'essaie de faire différemment aussi pour pas juste passer de groupe à solo en faisant la même chose, en fait. Ouais, je comprends. Ben, si tu as une dernière question pour le JPK ? J'en ai plusieurs. Laquelle que je vais choisir, du coup ? Alors moi, peut-être une question intéressante pour les gens. Quelle est la différence entre être solo et en groupe, en fait ? Quelle est la différence ? Il y en a plein. On est maître de son projet à 100%, donc plus de liberté. Aussi, plus seul face aux éventuelles erreurs. Donc, il faut assumer tout. Je pense que c'est un moment où il faut être prêt, en fait. Je pense qu'un groupe, c'est comme une école qui te forme. Et le moment où tu choisis de partir, il faut que ce soit le bon moment et que tu te sentes rédit, que ça se fasse en bonne et due forme. Nous, en l'occurrence, on s'était dit que le dernier album de Columbine serait le dernier, du moins pour une période. Parce que le groupe n'est pas mort, c'est juste qu'on a formé une parenthèse. Et que faire un projet solo, ça prend tellement de temps et d'énergie que tu peux pas faire les deux en même temps. Ce serait ne pas respecter un des deux, tu vois ce que je veux dire. Et non, c'est ça. Plus de liberté, plus de pression sur les épaules. Mais voilà. Une dernière courte. Une dernière. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est moi qui parle beaucoup. Non, t'inquiète. Parce que moi, je t'ai suivi du coup. Et je voulais savoir comment t'étais venue l'idée de la tournée de cet été. Parce que j'ai trouvé ça très, très fort. Et c'était un peu en mode un peu pas très légal, on va dire, entre guillemets. En gros, sur toute la période Covid, on a surfé sur la légalité. Il y a un an, je mettais, on est à Rennes, tu vois, donc je peux te parler de Ethnic Food. Je sais pas si tu vois ce snack à la place Saint-Anne. On leur a demandé de nous prêter des scooters pour faire les livreurs et aller livrer des burgers chez les gens en ajoutant un CD à la commande. En fait, je voulais toujours trouver la petite solution pour rester connecté avec les gens, tu vois. Et déjà, pas m'ennuyer, tu vois, parce qu'en vrai, bon, ça a été un peu long. Et cet été, dès que ça a commencé à se réouvrir un peu, on s'est dit, on peut pas encore faire des concerts. Mais on peut prendre un van et aller faire des concerts sauvages sur les parkings des plages. Et on a fait ça. Et vraiment, c'était une bête de façon de commencer ma tournée en solo et de reconnecter avec les gens. Et tu vois, on s'attendait pas à grand monde. Au final, il y a eu beaucoup de monde. Bon, du coup, on s'est fait pas mal de fois arrêter. Mais au final, ça s'est bien passé, tu vois. Ça a dû te faire plaisir, parce que j'ai vu le monde qu'il y avait, justement, c'était impressionnant. Ouais. Parce que tu faisais des fois trois ou quatre concerts, mais dans la même ville. Ouais, ouais, c'était dans la même journée, on faisait deux villes, tu vois. Et c'était impressionnant, le monde qu'il y avait. Bah ouais, non, et puis c'était cool. On a fait un clip, tu vois, pas à ma place, on en parlait un peu en off. Et non, bête d'expérience, je sens que les gens ont kiffé. C'était bon enfant. Et voilà, quoi, c'est des trucs qu'on a refait même en septembre, donc en cassant le côté plage, en allant dans les villes, mais offrir un peu aux gens aussi, tu vois. Quand tu fais de la musique, tu as toujours un peu des... Tu vends des choses souvent, et c'est cool aussi des fois de pouvoir se dire vas-y, je pose mon micro, on fait un concert, on vient juste ce qu'il fait, il n'y a rien derrière. Et on reconnecte après une période difficile. Ok. Merci, Nino et Ben, et merci à toi, l'UJPK, d'être passé par chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada